Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette de make-up avec la Fade Into Who de Colourpop. Donc comme d'habitude je fais la vidéo avec ma petite pichette, donc vous avez sa vidéo en barre d'infos, n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo, de mettre des pouces en l'air, des gentils commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et tout ça, tout ça, et elle donnera également, j'ai hâte de savoir, la prochaine palette à la fin de sa vidéo. Et voilà, donc c'est elle qui l'est choisie, parce que tout simplement c'est elle qui l'est choisie, parce que c'est comme ça. Alors, il y a de la couleur, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un make-up très couleur. Donc, bah écoutez, je vais attaquer tout de suite, il n'y a pas, je n'ai pas grand chose à dire, je n'ai jamais y arrivé. Je vous mets le swatch et le make-up, enfin les vidéos en lien avec cette palette, je ne sais plus trop ce que j'ai fait, je vous les mets en barre d'infos également. Et voilà, je vais partir sur des petites flowers, parce que c'est marqué flower sur mon pull. You are my flower. Voilà, voilà, donc je me rapproche et on attaque tout fait. Alors, je vais commencer par faire un make-up rose, parce que j'ai envie, tout simplement. Et ensuite, je ferai des petites flowers. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec un tout petit pinceau crayon et je vais prendre le rose ici. Rose un peu, le rose. Pour faire un creux, mais assez léger, assez fin. Que je vais bien étirer et estomper. Je referme ici. Et je vais l'étirer vers l'extérieur, en pointe. Alors, je prends un petit pinceau pour le coin interne et je prends le rose ici. Pas pour le coin interne, tout simplement. Et au doigt, je vais prendre les paillettes ici. Alors, il n'y a pas d'acide, il y a un agent liant dedans, mais il commence à être un peu sec. Mais bon, comme j'ai la base qui est juste en dessous, je mets ça sur ma paupière. Là, vous n'avez pas de rose. Je prends un autre pinceau crayon et je vais prendre le lilas ici. Pour faire mon rat de cil, je m'envis. J'essuie mon pinceau où j'ai utilisé le rose et je vais compléter ça. Et pour terminer, je prends celui-ci, le lumineux, que je mets en partie interne de mon rat de cil. Et voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un trade liner rose avec le split de chez Clistone. Et le rose, tout simplement. Il me faut un numéro 3, c'est bon. A chaque fois, ça me fait penser à du yaourt. Je ne sais pas pourquoi, parce que si le petit yaourt a cette couleur-là, c'est un peu bizarre quand même. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et puis, je vais pouvoir remettre une autre petite couche. On est très dans le printemps. Je suis sortie enfin de l'automne. Automne-hiver. Voilà, du coup, j'ai en profité tant qu'il est humide et que j'ai mon pinceau. Et je vais déjà faire mes signes du bas avec. Alors, attention que cette technique n'est absolument pas weatherproof, n'est-ce pas ? Puisque ça s'active à l'eau, donc ça s'efface à l'eau. Donc, si vous pleurez, ben, appuie le mascara vers le style du bas. Voilà. Je suis en train d'essayer d'appuyer dessus comme une malade, il faut le visser. Alors, je vais prendre des cotons-tiges, un petit peu de ma base, que je vais mettre sur le dos de ma main. Et je vais passer au flower. Je pourrais les faire à l'oil au liner key, quand j'ai envie d'utiliser les fards de la palette. Alors, je vais déjà en faire une ici. Une ici. Et une ici. Alors, je vais commencer avec une fleur, une fleur, une couleur de fleur. Je vais faire une rose plus foncée ici. Donc, je prends, tout simplement, le fard. Je vais mettre ici. Je prends un autre contour que tu utilises et je vais refaire une violette, comme ça. Que je vais mettre, ben, celle-ci. Et je vais faire une bleu-ciel. Oh ! Bon, qu'est-ce que t'es beau, toi ! D'accord, d'ailleurs, dans la bleu-ciel, je vais mettre quelques petites paillettes. Si ça va bien accrocher. Écoutez, je fais pareil de l'autre côté. Je mets un petit strass pour le pistil. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en refaire une ici, peut-être, de flower. Je ne sais pas. Rouge à lèvres, je ne sais pas. Je vous dirai ça après. On se retrouve pour que je vous montre ce que ça donne. Et voilà. Et donc, voilà. Le look final, c'est très estival. C'est très dans le thème. C'est très dans la saison. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, après, vous n'êtes pas obligés de faire les flowers. Et vous pouvez faire un liner noir, tout simplement. Mais voilà. C'est vraiment ce que j'avais envie. Alors, j'ai mis un rose pastel de chez Elegirl en muqueuse. Et sur les lèvres, j'ai juste mis mon crayon Make Up For Ever et le Gloss Sunky Beauty. Et voilà. Donc, écoutez, cette palette, je l'adore. C'est vraiment une de ma préférée de chez Colourpop, dans les plus grandes palettes. Même les pastels sont magnifiques. Voilà. Vous avez vraiment une colonne par couleur. J'aime trop cette palette. Franchement, je l'adore. Vous pouvez aller dans le plus foncé, hein, aussi. Je l'aime trop. Vous n'avez pas à chaque fois. Il y a trois chunks de paillettes. Donc, dans les roses, dans les jaunes et dans les bleus. Mais vous avez, en principe, à chaque fois, un fard mat. Au moins, hein. Un fard mat, un fard lumineux et un fard à paillettes. Au minimum, il y a ça à chaque fois. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir que dans les oranges, il n'y a pas de mat, en fait. Celui-ci, il a des micro paillettes. Bon, après, elle ne se voit pas du tout. Et ici, c'est à paillettes aussi. Mais j'adore cette palette. Je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Donc, maintenant, merci de m'avoir permis de la ressortir. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas l'utiliser. Et maintenant, je vais foncer voir sa vidéo. Parce que j'ai hâte de savoir c'est quoi la prochaine qu'elle va choisir. Donc, je vous invite de faire de même si vous voulez savoir. Et voilà. Donc, n'oubliez pas. Vous avez sa vidéo en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir. Et vous avez toutes les vidéos en lien avec cette palette également. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très, 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 très vite. Dites-moi en commentaire si vous, vous lavez cette palette. Et si vous aimez ce genre de teinte. Si vous aimez le make-up, bien évidemment. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501